Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ici Aziz, on se retrouve dans le studio... C'est quoi le nom du studio, Lucas, ici ? Oh, tu prends le cours ! On est dans notre studio, le studio qui est chez Lucas, et aujourd'hui, on va parler rock metal comme d'hab, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on va parler matos, parce qu'évidemment, là, on va tester du lourd, du gros. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, pour l'instant, je ne sais rien du tout. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le blob audio, du collègue Reda, qui a lancé ça avec toute son équipe. Je dois avouer qu'au début, je n'étais pas trop convaincu, parce que je suis adepte des simulations d'amplis, etc. Mais il faut avouer que l'initiative est incroyable, parce que du coup, c'est des Français qui se mettent sur le marché des amplis virtuels dans un monde où tout le monde utilise ça. Donc, juste pour l'initiative, déjà, bravo. Comme vous l'avez vu, là, en haut, par-ci, par-là, la vidéo est sponsorisée, parce qu'effectivement, Blob Audio et toute l'équipe de Reda m'ont contacté pour avoir mon avis. Et j'ai attendu que tous les autres donnent leur avis, comme ça, je pouvais donner le mien et pomper l'avis des autres. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de filmer un petit peu de manière différente. Vous montrer comme si on était en studio, vous et moi, comme je suis avec Lucas, comme ça, ça fait un petit peu plus de monde, dans le studio où on pratique actuellement de la musique. L'ordinateur, il est en train de télécharger le logiciel, donc il se peut que ça apparaisse dans quelques minutes. Prenez un truc à manger, prenez un truc à boire, parce qu'aujourd'hui, on va tester le Blob Audio de manière très, très objective. Donc, la guitare, elle est là, j'ai tout lancé. Donc là, on a le Fat Blob. Le Fat Blob, là, de ce que je vois d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas un ampli, ce n'est pas deux amplis, mais c'est trois amplis. Clean, Crunch, Lead. Donc déjà, d'entrée de jeu, on a trois amplis différents, donc c'est plutôt cool. Ce que je vois, c'est qu'on a le métronome, ici, on a un accordeur, là, ça doit être de quoi splitter le signal pour avoir un effet stéréo, peut-être. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a le côté FX, donc le côté FX, c'est le Pedal Board, et on a un EQ. Donc jusque-là, c'est quand même des choses assez classiques qu'on peut retrouver dans tous les simulateurs d'amplis, du moins moderne. Vous savez que je suis quand même un gros, gros adepte de Neural DSP. Donc, on va voir si des Français peuvent concurrencer une grosse boîte américaine comme ça. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du look, du design, il y a des trucs très, très cool, beaucoup de couleurs. Donc, c'est un petit peu dans l'univers visuel de ce que Reda peut proposer. Donc, c'est très, très cool. C'est très chelou, comme ils disent très bien. Donc, je vois qu'on peut aussi déplacer les micros. Donc, ça, c'est cool. OK. OK, donc là, on a clean. Ce que moi, je vais rechercher, là, c'est de retrouver cette sensation de vrai ampli. C'est la problématique à laquelle tout le monde essaye de répondre en présentant un nouveau produit. Donc là, moi, concrètement, le son clair, aujourd'hui, dans ce que je fais, dans ce que je propose, ça ne m'intéresse pas. Là, on va vraiment aller sur du crunch et du lead. On va se focus là-dessus. Parce que vous savez que je suis le maître de la tonalité brutale. On va essayer de voir. On va essayer de pousser le plugin dans ces derniers retranchements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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